Dès 2015, et bien avant les régionales de 2015, le président de région savait que sur ce chantier il y allait y avoir des dépassements et que non seulement il y allait y avoir des dépassements en coût, mais aussi en délai. Et donc il y a un protocole de 54 millions d'euros qui a été signé entre la région Réunion, EGIS et l'entreprise. Pourquoi ? Ce protocole prévoit de prendre en compte des aléas et des imprévus, qui en réalité n'en sont pas, puisque ces aléas et ces imprévus sont tout simplement le fait qu'il n'y a pas de carrière de roche massive à la Réunion et qu'il faut donc aller prendre des andins. Et deuxièmement, c'est que le délai ne sera pas respecté. Donc s'il n'y a pas de galets, forcément le délai ne sera pas respecté. Sauf que ce qui pose problème, c'est que dès 2015, lorsque les entreprises ont soumissionné pour répondre à ce marché, ces éléments-là étaient connus. Donc ils ne peuvent pas être des aléas, ils ne peuvent pas être des imprévus. Donc la question a été évoquée ce matin sur l'existence de ce protocole, puisque je lui ai rappelé effectivement que depuis très longtemps, il le sait. Et donc les services ont bien confirmé l'existence de ce protocole transactionnel signé par la région Réunion.